Mon père vient de la construction et puis, pas une fatalité, mais c'est quelque chose qui m'a passionné dès mon jeune âge et puis j'ai suivi un peu les pas de la famille. Pour arriver à être entrepreneur et m'occuper et avoir une entreprise de chape, j'ai débuté par le dessin Dessinateur en bâtiment, qui est ma formation de base et puis ensuite rapidement je me suis orienté sur la direction de travaux au sein du bureau d'architecte, donc plutôt le terrain et puis de fil en aiguille, je suis arrivé à vraiment aller sur le terrain, travailler pour une entreprise qui œuvre sur le terrain et j'y suis resté en tant que chapeur. Le métier de chapeur, c'est vraiment mettre le sol d'un appartement propre, si vous me permettez l'expression. Ça veut dire qu'on va d'abord isoler thermiquement, phoniquement les dalles et puis ensuite on va constituer une petite dalle qui va intégrer, comme on le voit ici, le chauffage au sol par exemple, qui va jouer un rôle phonique et un rôle de mise au propre de l'appartement pour poser ensuite les revêtements de sol. C'est un métier passionnant, il y a plusieurs facettes à ce métier, on a tendance à avoir le métier du chapeur comme difficile, c'est vrai qu'il est difficile, mais voilà il y a plusieurs activités dans ce métier, on part de l'isolation, la première chose, ensuite la chape, aujourd'hui on fait beaucoup de chape finies également, ce qu'on appelle des bétons cirés, là ça donne un petit peu de variété à notre métier. Le métier est aussi en évolution, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de travail qui sont traditionnels, mais on a beaucoup de nouveautés aussi dans les chape fluides par exemple, où physiquement le métier devient moins difficile. Ce qui est le plus important de notre métier, c'est la ponctualité, l'échappe c'est souvent un tournant pour un ouvrage, donc les gens comptent sur nous, qu'on soit là au bon moment, et puis qu'on exécute les travaux dans les délais, puisqu'ensuite tout le second œuvre va nous suivre et va terminer en fait les bâtiments. C'est un métier qui est physiquement éprouvant, qui nécessite quand même un bon état de santé, où il faut quand même une certaine précision, il faut avoir un esprit d'équipe. Un chapeur ne travaille pas seul, c'est toujours des petites équipes de 3 à 5 personnes. Il faut être passionné par le béton, et puis il faut avoir vraiment cet esprit de travail manuel, d'aimer voir ce qu'on fait, ce qu'on produit. J'ai vraiment à cœur, et mes équipes ont vraiment à cœur de faire un travail, de démontrer qu'on fait un travail de qualité, pas toujours facile, pas toujours considéré, mais qui est quand même un tournant pour un chantier. Donc c'est ça mes principales satisfactions dans mon métier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !